Salut, et si l'on parlait de Gangs of London ? C'est le 17 mai que sort en coffret DVD et Blu-ray la première saison de Gangs of London, nouvelle série écrite et réalisée par Garrett Evans, à qui l'on doit The Red 1 et 2. La série est aussi co-réalisée par deux backups, tout d'abord Xavier Jean, oui oui, notre Xavier Jean, à qui l'on doit Frontière, Hitman ou l'excellent Colskin, et aussi Corin Hardy qui était derrière la caméra du film d'horreur La Nonne. La série parle de la criminalité organisée londonienne. Depuis 20 ans, Finn Wallace, avec l'aide de son associé Ed Dumani, est considéré comme le criminel le plus puissant de Londres. Mais le jour où il va se faire assassiner, son fils Sean va prendre la relève et son seul but va être de retrouver ceux qui ont exécuté son père. Et cela, peu importe la manière où il est retombé, mais bien entendu, sa manière de faire va lui provoquer des ennuis avec d'autres clans criminels, comme la mafia albanaise, les Kurdes, les Pakistanais et même les gens du voyage gallois. Mais Sean va pouvoir compter sur un nouveau venu dans son entourage, un dénommé Elliot Finch, qui va se donner corps et âme pour la famille Wallace. La pré-production de cette série a été annoncée fin 2017, et elle est arrivée sur les écrans de la chaîne payante britannique Sky Atlantic en avril 2020. Dès sa sortie, la série est un carton, que ce soit en termes d'audience ou de critique. Et cette première saison arrive enfin chez nous à la vente dès le 17 mai. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'une saison 2 devrait arriver avant la fin de l'année. Et alors, que vaut la série ? Et bien c'est simple, vous prenez un mixeur, vous y mettez dedans le style de narration de Scorsese, vous y rajoutez la violence de Tarantino et les mouvements de caméra de Nolan, vous mixez bien le tout, et vous obtenez Games of London. Niveau scénario, c'est super bien écrit, il y a une tension permanente qui va vous tenir en haleine tout le long et vous scotchez à votre siège. Et je suis même certain que bon nombre d'entre vous vont binge-watcher la série en 2-3 jours. La violence des combats est ultra réaliste et ce n'est pas la gratuitement. C'est une violence nécessaire qui sert l'histoire et permet de garder la cocotte minute bien fermée avant qu'elle ne finisse par exploser dans un final de dingue. Et pour sublimer ces combats, nous avons droit à des mouvements et des placements de caméra inédits pour une série de ce genre. En tout cas perso, moi je n'avais jamais vu ça à la télé auparavant. Niveau casting, nous avons d'abord Joe Cole, que l'on a pu voir dans les séries Peaky Blinders et Skins, dans le rôle de Sean Wallace, un fils vengeur, impulsif et totalement imprévisible. Dans le rôle d'Eliott, le nouvel homme de main qui est une vraie machine à tuer, mais au calme limite dérangeant, et qui pourtant arrive à être très doux avec les siens. Nous avons l'excellent Soap d'Irisu, que l'on a pu voir dernièrement dans le film de SF, La Colonie. Honnêtement, depuis la fin de la série Sons of Anarchy, je recherchais en vain une série similaire aussi haletante, violente et bourrée d'action. Et les dieux des séries m'ont envoyé Games of London. Cette série est vraiment un petit bijou et il faut absolument l'avoir. C'est écrit au cordeau, c'est super bien joué, il y a une tension permanente et de l'hémoglobine partout. Bref, vous allez adorer. Donc dès le 17 mai, foncez acheter le coffret DVD au Blu-ray de Games of London. Je vous promets que vous n'allez pas regretter. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlez d'eux. Je vous laisse avec quelques images de la série et je vous dis à très vite. Et surtout, pensez à vous abonner. Salut ! Nous appartenons à un monde spécial. Nous ne l'avons pas choisi. C'est notre destin. Certains diront que c'est brutal. Non ! Non, pas ça ! Mithiel, tu vas ! Mithiel ! Quelqu'un a décidé de tuer Finn Wallace. Aujourd'hui, nous pleurons la mort d'un grand homme. Mais demain, les affaires reprendront à la normale. Non. On ne reprendra pas. Tant que je ne saurais pas qui l'a tué. Il fut un temps où personne n'aurait osé s'en prendre à Finn Wallace. Je vais tout arranger, maman. Sean Wallace en personne. Il m'a appelé par mon nom et m'a chargé de retrouver le gars qui a tué son père. C'est le petit con qui a retourné le pub. Elliot. Et t'as fait tout ça tout seul ? Attends, y'avait quoi, six mecs ? Non, huit. Mais j'avais une fléchette alors. Finn Wallace nous a été enlevée dans les rues de Londres. Et à présent, Londres va nous livrer ceux qui lui ont arraché la vie. Nous nous mettrons à dos tous nos partenaires commerciaux. Non ! Il faut opter pour une solution pacifique. La paix ne m'intéresse pas. C'est clair. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as des problèmes ? Si tu savais ce que je faisais, tu serais fier de moi. Je le vois. Évacuer Sean, vite ! Si tu entres dans ce monde, tu pourras construire un empire. devenir le roi. le roi. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire.